Ce conflit entre l'armée régulière irakienne et l'État islamique qui perdure à Fallujah, les combats y font toujours rage avec, comme toujours, les civils qui sont pris en étau. Bonjour Olivier Ravanello. Bonjour. C'est le début d'une longue bataille, on l'a compris, qui se profile pour une ville éminemment stratégique. Oui, Fallujah est une ville stratégique pour plusieurs raisons. Tout d'abord d'un simple point de vue géographique, et on le verra sur une carte, c'est la ville qui, lorsque vous sortez de Bagdad, vous donne directement accès à cette grande autoroute qui plonge jusque vers la Jordanie. C'est l'un des axes stratégiques pour contrôler l'entrée et la sortie via l'Ouest en direction de Bagdad. C'est aussi une ville qui a une histoire, c'est la ville aux 200 mosquées, c'est la ville qui a été pendant longtemps une ville d'intellectuels, c'est une ville qui était en quelque sorte la ville des élites par rapport à Bagdad. À l'époque de Saddam Hussein, de très nombreux dignitaires du régime avaient leur maison, ou leur maison secondaire là-bas. Et c'est une ville sunnite, c'est pour cela aussi qu'à l'époque de Saddam Hussein, ses dirigeants, pour la plupart sunnites, étaient très attachés et enracinés à Fallujah. Donc cette ville, c'est aussi un symbole très fort quand on arrive à la détenir. Mais surtout, pour ces djihadistes, c'est la suite d'une longue histoire. Fallujah est aujourd'hui contrôlée depuis deux ans et demi par l'État islamique. Deux ans et demi sous le joug de la charia de l'État islamique, c'est vous dire si les populations ont souffert et si cette organisation a eu le temps de plonger ses racines, de s'installer, de fortifier la ville, d'établir des plans de bataille, des stratégies de défense qui vont être mises aujourd'hui à l'épreuve par cette armée irakienne qui est en train d'approcher et qui a lancé l'offensive. Mais c'est aussi la suite d'une histoire, puisque Fallujah, si on revient au tout début du conflit en Irak, 2003-2004, c'est là que pour la première fois, les djihadistes ont conquis une ville. C'était à l'époque Zarqawi qui dirigeait Al-Qaïda à l'époque. Et c'est autour de cette ville de Zarqawi que petit à petit, une nouvelle génération de djihadistes a grandi, ils se sont battus, ils ont fait leurs armes, ils se sont nourris aussi idéologiquement. Et cette génération aujourd'hui, c'est celle qui commande l'État islamique. On peut dire que l'État islamique est né à Fallujah, en tout cas d'un point de vue idéologique et sans doute militaire. Et donc, c'est le berceau en quelque sorte de l'État islamique qui est aujourd'hui attaqué. Et puis, dernier élément, c'est régulièrement quand des attentats sont menés à Bagdad que depuis Fallujah, ils sont organisés et fomentés. Et vous avez en tête que ces dernières semaines, à nouveau une vague d'attentats est venue frapper Bagdad. Donc, c'est une manière aussi de répondre et d'essayer de reprendre le contrôle de cette ville. Pourquoi est-ce que la bataille de Fallujah s'annonce si longue et si compliquée ? Vous l'avez esquissée un petit peu, mais pourquoi plus largement ? C'est une bataille qui va être compliquée, encore une fois, parce que cette ville est bien tenue, mais surtout parce que c'est un cauchemar pour les Américains et qu'aujourd'hui, les Irakiens qui s'apprêtent à rentrer dans cette ville ont en tête que la plus grande armée du monde a vécu sinon une défaite, en tout cas en partie un début de déroute à Fallujah. C'était en 2004. Vous vous souvenez sans doute, au début de l'intervention américaine, ces quatre agents de sécurité d'une entreprise qui s'appelle Blackwater, qui étaient des supplétifs de l'armée américaine, qui ont été capturés, identifiés comme des espions, roués de coups, leur corps calciné et pendu sur un pont. Ça a donné lieu à la première offensive vraiment organisée pour reprendre une ville alors que les Américains étaient arrivés. Ils n'y sont pas parvenus. Ils sont ressortis pour revenir en novembre. Cette bataille de Fallujah a été de l'aveu même des généraux américains l'une sinon la plus terrible pour l'armée américaine depuis la guerre du Vietnam. La résistance a été acharnée. La détermination des combattants djihadistes en face était terrible et cette armée américaine n'a pas pu prendre le dessus. Il suffit pour cela de revoir American Sniper et vous verrez ce qu'était Fallujah en 2004. Ça, tous les soldats irakiens l'ont en tête parce qu'on leur a raconté, parce que certains membres de leur famille l'ont vécu, parce que certains étaient déjà du côté des Américains pour les aider. Et tous les Irakiens qui en ce moment sont sur le point de monter au front savent ce qui les attendent et ils en ont peur d'avance parce que cette bataille va être absolument terrible. Ils vont pouvoir bénéficier d'un encadrement américain, d'un équipement. Si vous regardez attentivement les images, vous voyez qu'ils sont relativement bien armés, qu'ils ont aussi du matériel blindé pour avancer. Mais au fond, si l'armée américaine en a bavé, imaginez ce que doit se dire aujourd'hui un soldat irakien qui part à l'attaque. Et pourtant, il faut reprendre Fallujah et ensuite Mossoul si on veut voir l'État islamique s'effondrer en Irak.